La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024 et il s'appelle ce matin, Jeff Powell plombe un peu l'ambiance. Le Trump Trade a croisé la route du patron de la Fed un petit peu plus tôt que prévu. Jerome Powell a en effet laissé entendre que le rythme des baisses de taux tant attendu pourrait être moins vif que ne l'espère le marché parce que l'économie US va très bien. Et ça, ça a fait se relever le petit drapeau rouge de l'inflation et ça a un petit peu crispé les investisseurs. Pour autant, les marchés actions européens ont l'occasion de mettre fin à 3 semaines consécutives de baisse. Il faudra pour cela concrétiser aujourd'hui le rebond esquissé la veille. Un réveil qui s'est notamment traduit par un gain de 19% pour le tricard de la cote européenne, le britannique Burberry. Cet engouement inattendu a fait suite à une séance d'autoflagellation durant laquelle le nouveau management a égrené les erreurs de stratégie commises par le passé tout en jurant qu'il avait la formule magique pour redorer le blason de la marque connue pour ses trench coats et ses écharpes en cachemire à motif à carreaux. En France, c'est Alstom qui a assuré le show après des performances financières qui confirme qu'il se passe quelque chose de positif après plusieurs trimestres de galère. Et au final, tous les indices européens ont progressé hier avec un CAC 40 français et un DAX allemand qui ont repris un peu moins de 1,4% et un FT6.8 italien qui était même en hausse de près de 2%. On verra quand même un petit peu après que c'est moins rigolo ce matin en préouverture. Du côté des Etats-Unis, on a continué à cuver les gains récents, un petit peu comme mon voisin de bureau Laurent qui risque d'être un petit peu cabossé ce matin. Non pas à cause de ses gains récents, mais plutôt parce qu'il a battu hier soir des records de volatilité à la chartreuse verte lors d'une petite sauterie organisée après la journée de travail. J'attends aussi de voir le degré de regret de mes voisins de gauche, Tommy et Adrien, que la chartreuse précité a conduit à se défier sur un tour du lac d'Annecy à vélo. Pour en revenir à des considérations moins éthiliques et plus financières, Wall Street a été tiré vers le bas par ses valeurs industrielles et de la santé hier, alors que les paris liés à l'élection de Donald Trump avaient besoin d'une pause. Le secteur automobile a été particulièrement affecté par les rumeurs de volonté de Donald Trump d'atomiser l'aide fédérale de 7500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique. Lucid a perdu 4,6% et Rivian 14%. Même la société de son collègue Elon Musk, Tesla, a marqué le coup en chutant de 6%, bon après avoir gagné, il est vrai, 42% en un mois. Du coup, Elon ne devrait pas trop en vouloir à Donald. Le compartiment des petites valeurs, lui aussi, il a souffert hier avec un Russell 2000 qui a baissé de façon marquée pour la troisième séance consécutive. Outre la digestion des gains récents, la bourse américaine a accusé le coup après des commentaires tièdes du patron de la fête, Jerome Powell, sur la trajectoire des taux directeurs. Il a à la fois souligné la vigueur de l'économie américaine, qui est inégalée actuellement, a-t-il reconnu, et l'absence d'urgence pour la fête de réduire ses taux rapidement. Et là, ça a un peu coincé, les investisseurs y ont vu une posture plus conservatrice que prévu, ce qui s'est immédiatement ressenti dans les pronostics d'évaluation des taux lors de la décision que la banque centrale doit prendre le 18 décembre. Ainsi, la probabilité d'un statu quo, c'est-à-dire le maintien des taux directeurs à leur niveau actuel, est passée de 17,5 à 41,1% en 24 heures. Bon, l'hypothèse majoritaire reste une baisse des taux d'un quart de point, mais elle est quand même fragilisée. Je rappelle que les marchés actions voient d'un mois d'œil le reflux des taux directeurs, car c'est synonyme d'argent moins cher, donc plus abondant. Le marché obligataire, lui, il n'a guère réagi, puisqu'il avait un petit peu anticipé la situation dès le début de la semaine. Les professionnels, eux, ils estiment généralement que l'essoufflement du Trump Trade n'est que passager et que le FOMO, la peur de manquer le train de la hausse, va finir par faire son retour. Pour autant, ils sont quand même un petit peu mal à l'aise avec les niveaux de valorisation atteints par les actions américaines. Elles sont chères, mais les discussions sur la valorisation se font de plus en plus rares, résume l'équipe de stratégie de la Société Générale. Pour être parfaitement concret, le S&P 500 se paye en moyenne 22,5 fois les résultats attendus dans un an. C'est bien au-delà de la moyenne sur 5 ans qui est à 19,6 ou celle sur 15 ans qui est à 16,4. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'année des records pour l'indice large américain qui affiche une surperformance de 20% sur son homologue européen, le Stoxx Europe 600, en 2024. Il paraît que c'est du jamais vu depuis 1995 selon les pointages de Bloomberg. Ce décalage d'ailleurs en provoque un autre. Nos amis d'Alpha Value estiment que les 550 actions européennes de son univers de couverture se payent en moyenne 13,7 fois les résultats attendus l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire si on rapproche ça des 22,5 fois des actions américaines ? Eh bien tout simplement que Wall Street affiche une prime de 64% sur les actions européennes actuellement sur la base de ce métrique des bénéfices. Alors c'est un petit peu moins si on met de côté les secteurs européens dont les PER sont en profonde dépression comme le pétrole, la banque et l'automobile, mais l'écart est quand même historique et reflète en partie l'idée que le vieux continent sera malmené pendant le mandat républicain à la Maison-Blanche. Dans l'actualité macro du jour, elle est dominée par quelques signaux positifs pour l'économie chinoise, notamment des ventes de détails qui ont progressé à un rythme le plus dynamique des 8 derniers mois et au-delà des espérances. Les investisseurs gardent un oeil sur la série de statistiques qui est attendue aux Etats-Unis dans l'après-midi, histoire de conforter ou d'infirmer leurs doutes sur l'évolution des taux. En l'état actuel des choses, toutes données plus dynamiques que prévues risquent quand même de renforcer la spéculation sur un statu quo de la Fed en décembre. Et ça, on voit bien en pré-ouverture ce matin que ça pèse sur les indices, les indicateurs avancés européens sont bien ancrés dans le rouge, ceux de Wall Street aussi. Je rappelle qu'on est sur une séance de compensation du mois de novembre puisque nous sommes déjà le troisième vendredi du mois. Ça c'est parce que le premier vendredi du mois, et bien justement c'était le 1er novembre. Côté Asie-Pacifique ce matin, le vert domine sur des gains assez modérés qui vont jusqu'à 0,7% en Australie. En Inde, on est toujours à la peine, tandis que la Chine souffre pas mal. Le MSCI China, d'ailleurs, qui sort de 5 séances de baisse, hésite entre la hausse et la baisse au moment où j'enregistre. Dans l'actu des sociétés, ça se calme un petit peu, on est vendredi, il y a toujours moins d'actualité. En France, Sanofi franchit une étape clé dans la commercialisation en Europe de Sarklissa pour le traitement du myelomultiple nouvellement diagnostiqué non éligible à une greffe. Et par ailleurs, le laboratoire annonce que la FDA a accepté d'examiner une nouvelle demande de licence supplémentaire de produits biologiques pour son Dupixent. C'est dans le traitement de l'Urticaire Chronique Spontanée. Kering a émis 750 millions d'euros d'obligations à 10 ans avec un coupon de 3,625%. Stellantis n'a pas l'intention de fermer des usines ou de procéder à des licenciements massifs en Italie, a déclaré l'un de ses cadres lors d'une discussion organisée par le gouvernement italien. Vinci a renforcé sa participation dans l'ISEA, qui est la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Tour Bordeaux, ainsi qu'il détient désormais 42,05% du capital. Amundi a racheté la société Exigo pour 149 millions d'euros. Valourec a annoncé une baisse de son résultat d'exploitation au T3. Grosse opération autour du capital de Robertet. DSM Firmenich cède la majeure partie de ses actions pour passer de 21,8 à 2%. Le Fonds stratégique des participations et Peugeot Invest ont racheté 125 millions d'euros de titres. Neowen a remporté 164 MW crête de projet solaire en France. Voltalia, en partenariat avec Taka Arabia, a signé un protocole d'accord avec le ministère égyptien de l'électricité pour mettre à niveau les parcs éoliens de Zafara. Forcy Power et Infinitev établissent un partenariat pour la maintenance et le recyclage des batteries de transport en Australie. Medesys Pharma est un redressement judiciaire après la conversion de sa procédure de sauvegarde. Evernier met fin à des contentieux anciens représentant 8 millions d'euros. Sur l'agenda des publications françaises, Altamir, Twax, Plastivalois, EPC Group, Bastide, M2i, Prologue, Abivax, Cabaz, VEum, MRM ou encore Nextensa. Ailleurs en Europe, Allozyme s'intéresserait à Evotech avec une offre à 11€ l'action selon les informations de Bloomberg. Generali a annoncé un bénéfice en baisse sur 9 mois mais supérieur aux attentes. Sandoz va pouvoir concurrencer en Europe un produit phare de Regeneron et Bayer. Cargotech a accepté de vendre son activité de manutention de fret McGregor à Triton pour 480 millions d'euros d'aides comprises. Aegon a revu à la hausse ses prévisions de production de capital après un résultat positif OT3. Swiss Steel va supprimer 800 emplois. Et Rain Metal a obtenu un contrat de 325 millions de dollars canadiens du gouvernement canadien pour 85 camions militaires. En Amérique du Nord, Applied Materials perd 6% hors séance après ses comptes. Même tarif pour Globant. Berkshire Hathaway a réalisé de nouveaux investissements dans Domino's Pizza et Pool Corp au cours du T3 tout en continuant à alléger ses positions dans Apple et Bank of America. La FTC a l'intention de lancer une enquête sur le cloud de Microsoft selon les infos du Financial Times. Meta a écopé d'une amende de 798 millions d'euros de l'UE pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des petites annonces. Les Etats-Unis enquêtent sur Citi en raison de liens présumés avec un responsable russe sanctionné. Et au niveau des publications du jour en Amérique du Nord, on a Alibaba ou encore Progressive Corp. Dans le reste du monde, Hyundai Motor devrait nommer José Munoz au poste de PDG selon Reuters. Et le fabricant d'ordinateurs Lenovo affiche un chiffre d'affaires en hausse de 22% sur le dernier trimestre et dépasse les estimations. Voilà c'est terminé, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir en préouverture de cette séance de vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.